Hello tout le monde on va se lancer Un peu malade comme d'habitude Rien ne change On va tenter de voir ce que ça vaut quand même Dead Invenland parce que ça a l'air super cool J'avais beaucoup aimé Dead In Bermuda Même s'il était bien planté sur plein de trucs Il était quand même super rafraîchissant Pour l'époque du coup on va voir On va voir ce que vaut Dead Invenland Alors Petite précision je ne peux faire que 7 jours Parce que le jeu n'est pas sorti Il sort à la moitié du mois je crois que c'est le 12 Le 12 avril Pour l'instant je n'ai le droit de faire que 7 jours Donc une semaine dans le jeu Déjà je vais essayer de survivre 7 jours ça va être cool Je suis très mauvais à ça Mais voilà si jamais j'ai atteint les 7 jours Il va falloir que je arrête Alors peut-être que si c'est rapide je changerai de jeu Sinon peut-être qu'on s'arrêtera là tout simplement En tout cas on va voir ce que ça vaut vraiment Avec un joli menu qui bouge Avec Lucas Ok Donc pour l'instant je ne peux le mettre qu'en anglais Mais il sera en français à la sortie Je ne vais pas m'amuser à vous traduire tout ce qui se passe Je vais vous dire plus ou moins ce qui se passe Parce qu'autrement ce sera très laborieux Donc désolé déjà pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais A l'avenir j'essaie vraiment de faire des jeux en français Quitte à ce qu'ils aient une traduction pourrie Parce que c'est quand même plus simple pour vous Ok Et ben on va l'appeler GameSideStory Tant qu'à faire Alors on peut choisir les challenges Nice vacation On a plus 20 plus 10 à pas même de stats Survival de base c'est comme ça que le jeu a été pensé Pour être joué Et on peut le rendre encore plus difficile avec moins 20 moins 10 à plein de stats D'accord On a un tuto on va le laisser True Viking c'est quoi ? Y'a pas de checkpoints dans True Viking Ok Et Quick Start j'imagine que c'est pour passer toute l'intro Si jamais on a déjà joué et qu'on a perdu et qu'on peut relancer une partie Mais comme les scalds Tu ne peux toujours pas avoir ce que tu veux Et ce que les gods m'ont donné C'est le feu et la steel Kill le bâtard Ils gritaient L'un coup L'un coup On a été éclat On a été éclat On ne peut pas oublier les troupes de mon amour Quand ils ont brûlé notre maison Nos souvenirs On a été éclat J'ai dit J'ai éclat J'ai éclat J'ai éclat J'ai éclat Sous-titrage ST' 501 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 Finalement, on n'est pas tout seul, dépression en moins pour tout le monde. Je pense qu'il y a quelqu'un pour dire qu'on croit qu'il ne faut pas donner sa confiance trop vite. On a honte, la petite, elle n'aime pas trop la musique, alors que les autres aiment ça. Il me fanguille parce que je n'ai pas réparé les toits. Et le papa ronfle. Gros ronfleur pendant 3 jours. Ah c'est parti pour le truc qui va faire ding ding toutes les 5 secondes. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, gros bug. J'espère qu'un développeur regarde le stream parce que comme ça je le saura. On va en dire après. Ok donc. On va donner de l'eau à tout le monde, il y en a plein d'eau. C'est parti pour l'eau. C'est parti pour l'eau. C'est parti pour l'eau. C'est parti pour l'eau. Ok Encore une nuit de passé Plutôt correctement En plus ça s'est un peu arrêté de pleuvoir Pas encore mais moins Et tout bénef Faut que je râche Non mais c'est bon c'est le workshop en fait Qui fuit du coup Je peux pas le réparer j'ai pas de pierre Il m'a trouvé du lait quoi On va faire des jus de fouet C'est ma amie qui va s'en m'occuper Nouvelle arène Nouvelle arène Nouvelle R découvert Ah trop bien Sissé a fait une musique Et du coup c'était marrant Alors ça a fait perdre en dépression Aux gens qui étaient le plus déprimés Cool 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 Alors tu vas faire du tout Voilà Tous les fruits ceci dit mais Un coffre qui flotte Examinez ça Pour l'ouvrir Pour l'ouvrir Une taverne Un enclos On peut faire des enclos C'est rigolo ça Allez on fait la taverne Hop Des fruits frais. Elle peut augmenter le niveau, tiens. Voilà pour finir la partie. La journée. La journée un peu rapide là pour le coup. On a fait quelques fruits, ça c'est cool. Eric est un peu déprimé du coup. By the way, elle peut essayer de le faire du bien. Ça a marché mais pas énormément. Elle est tellement fatiguée la Carrie. C'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors du coup. Toujours du bois. Toujours de la corde. Ah, de la pierre. Bon. On fistule un peu la cabane. Et du coup maintenant, l'épave du bateau est plus... Tu peux plus chercher dessus. C'est fort dommage. Bon, enfin je trouve un autre moyen de faire du loot. Ahem. C'est miné. Oui. Oui, prier. Quelle est la fatigue. En charisme. Et on a gagné un cristal de feu encore. Les os. Pour ouvrir la tombe, tu vois. Les tablettes. Du coup, elle est maudite. C'est pas cool. On rentre là clairement pour aller dormir ma grande. Qui sait-ce que ce soit elle qui... Ah, mon exploration, elle a zéro... Et lui ? 23, c'est déjà mieux. Level 3. Elle a été à bien des prêtes. On va se laver après. Ouais. Plus de bois. On va voir si c'est de bois pour le tribute. Ok. Ah. Je vais shooter les oiseaux. Elle lui a vomi dessus, l'oiseau. Et les birds. Oui. De la viande. C'est bien, ça. On va chercher... Dans l'épave. Voilà. Ça fait bien. Bon travail. Là, maintenant, je vais créer... Des herbes. Enfin... Il faut quoi faire des herbes. Dans la taverne, on va quoi ? Broubillir, c'est quoi ? Party mode. Vas-y, on fait le party mode. C'est rigolo. Ouais. Le bateau. On peut plus rien en tirer. On est pas trop mal dans ce qu'on a dans l'entrepôt, ça va. On a tout ce qu'il faut. Les plantes. On va pouvoir en faire. Enfin, on pourra avoir des plantes médicinales. De toute façon, on arrive au septième jour. Je ne pourrai pas stream plus. Ou on arrive à la fin si j'arrive, je pense. Oh, on a bien fait la fête toute la nuit. Oh, on a bien fait la fête toute la nuit. Ah, il y a de la bière en plus. Il faut un thé. Autant qu'ils ont plus de bière. La nourriture. Un peu pour tout le monde. Ok, bien. C'est pas trop mal cette partie. Par contre, on a beaucoup plus de fatigue. La nuit sera beaucoup plus réparatrice aussi. Il y a bien plein de bois. Bon, il faut en garder un peu quand même parce qu'on a plus le bateau pour nous en donner. Parfait, on va retourner dans le boulot. Ahem. On vaiganer dans le boulot. Qu'est-ce que c'est leτι au monde qui ressente. Il va toujours pour être 거지, là qu'ils ont moins dit cumulation. endenant. Il n'a pas l'autre du monde. Un pote au monde sans aucun gracieux. Non 미리 weather leissant, un couteau. Un tout petit peu pus à l'incredite. Une baston, une baston, on va voir comment il se barre, notre barde, ah mon dieu ils sont trois, et lui il a zappé fort, faut vite qu'on soit barré je pense, ils ont trinqué pour donner de la force, alors qu'est ce qu'il peut faire, améliorer le dodge, alors qu'est ce que l'initiative aussi, allez deux, boum, je vais tuer les deux, oh je crois que j'ai tué les deux, non il reste, pas mal, ça c'est bien, il fait bouger pour rien, alors là, on va c'est finir lui, voilà ça c'est bien, ah tu trinques avec qui maintenant, ah mais tu fais mal, d'accord 5 points, cache, c'est fait, oh c'est terminé, c'est bien, ici il ne s'est pris aucun dégât, il est nerveux parce qu'il va y avoir le tribute, il va être donné au grand badass, c'est fini, c'est fini, oh d'accord, c'est lui qui vient chercher le tribute, il doit en donner, il en demande 15 au lieu de 10 parce qu'il a aussi ça appartient à lui, on va tout lui donner, on a, il veut 8 potables water, 7 jours, c'est marrant ça parce que du coup, on donne un montant spécial de ce que tu dois rapporter, mais en fait il faut quand même que tu en prévois un petit peu plus, déjà pour toi, parce qu'on sait qu'on va t'en piquer plus, bah c'est plutôt cool, donc voilà on est au 7ème jour, je ne peux pas streamer davantage, c'est bien dommage parce que le jeu me plait énormément, on va quand même aller là, tant pis, oh je vais me faire allumer parce que je fais tout pas bien, regardez les petits animaux, vous voyez leur nourriture, c'est sûr, oh non on peut les chasser, oh non je le fais pas, et donc du coup, ouais, Dead in Vinland, c'est Dead in Bermuda en bien mieux, donc déjà on a des combats qui fonctionnent très bien, c'est simple, ça fonctionne vraiment bien, c'est un système de buff-debuff plutôt cool, le jeu promet énormément parce qu'il est beaucoup moins quelconque, beaucoup moins cliché que le premier, pendant que le bug continue de de popper, en tout cas moi je suis assez convaincu, j'espère que ça vous a convaincu aussi, voilà, ça sort le 12 avril, si je ne dis pas de bêtises, et ça coûtera moins de 30 euros, je vous dirai ça précisément le jeu de la sortie, et ça a l'air plutôt cool, donc Dead in Vinland, c'est développé par des français, ça sort chez Playduce, et pour l'instant je vous le conseille. Merci à tous d'avoir suivi ce live, j'espère que le fait qu'il y ait ma tête, ça arrange tout le monde, puisque apparemment il faut faire ça sur Twitch, ça ne me dérange pas, on fera ça au mieux, 19,99, merci, c'est vrai que c'était moins de 30 euros, je ne me mouillais pas en disant ça, 19,99 euros, clairement c'est un bon prix pour un jeu pareil, il a l'air d'avoir une grosse grosse durée de vie, moi je suis assez convaincu, j'étais vraiment pas convaincu, j'étais vraiment pas parti pour être convaincu, je l'avais vu la Gamescom cette année, enfin l'année dernière du coup, j'étais vraiment pas en mode ça va être cool, parce que je me suis dit ok, ça va être Dead in Bermuda avec des Vikings, on m'avait dit, tu verras, il y a des choses bien mieux, effectivement c'est vraiment bien mieux, on dirait vraiment que Dead in Bermuda c'était une bêta, et que là on a repris tous les défauts du premier, et qu'on en a fait un vrai jeu entre guillemets, donc ouais, vraiment c'est très motivant, c'est super beau, la 2D fonctionne totalement, il n'y a pas besoin de faire de 3D pour ce genre de jeu, ça se voit, donc voilà, je suis assez convaincu. on va retourner au camp, alors quand l'embargo va cesser, donc autour du 12, je vais sûrement vous faire d'autres lives, on verra, j'espère ne pas trop déborder niveau jeu, pour pouvoir vous faire un autre live, je vais continuer cette partie là, je vais sauvegarder là, et on se donne rendez-vous du coup, autour du 12 avril, pour la suite de l'aventure. Merci à tous d'avoir suivi ce live, vous avez été une petite design je crois, je ne dis pas de bêtises, c'est super cool, j'espère que la qualité est plutôt bonne sur Twitch, normalement sur YouTube maintenant, ce serait de la qualité de 1680p, voire 1080p, on va voir, j'essaye, j'essaye, en tout cas j'espère que mon vendi a tenu la route, et qu'il ne m'a pas fait une vidéo de 60 gigas, que je vais prendre 3 jours à uploader. Merci à tous, et à très bientôt, je vous donne rendez-vous donc soit un soir, vendredi, samedi, mais normalement, dans tous les cas, les lives c'est le lundi et le jeudi, autour de midi, une heure normalement, si tout se passe bien, voire deux heures. Au revoir tout le monde, bonne journée. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501